Le point d'orgue de ce défilé du 9 mai à Moscou, ce sera bien sûr le discours de Vladimir Poutine. Le président russe va-t-il déclarer officiellement la guerre à l'Ukraine ? Les services de renseignements américains et britanniques en sont convaincus. Absurde, leur a répondu le porte-parole du Kremlin. Vladimir Poutine aura le dernier mot sur le plan intérieur. Une entrée en guerre pourrait changer beaucoup de choses. C'est ce qu'explique Jean de Glynyasty, c'est l'ancien ambassadeur de France à Moscou et actuel directeur de recherche à l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques. Ça lui donnerait des moyens supérieurs pour la mobilisation en faveur de la guerre. Par exemple, il pourrait déclarer la loi martiale, donc ça accentuerait le contrôle sur la société et ça lui permettrait peut-être de faire appel plus facilement aux conscrits dans la guerre contre l'Ukraine puisqu'il manque cruellement d'effectifs en Ukraine. Et à partir du moment où il y a l'état de guerre, disons que le recrutement des conscrits sur lequel il a été jusque-là assez prudent lui sera plus facile. Le directeur de recherche à l'IRIS et ancien ambassadeur de France à Moscou joint au téléphone par Nina Drov, l'ombre de ce conflit en Ukraine planera aujourd'hui au-dessus de Strasbourg. Emmanuel Macron s'adressera au Parlement européen, discours du chef de l'État et président du Conseil de l'Union avant une rencontre avec le chancelier allemand Olaf Scholz à Berlin.